Quatre axes pour multiplier tes bookings DJ Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien Si tu ne me connais pas, je suis coach et formateur en production musicale et en DJing Et dans cette vidéo, je vais te donner des pistes que tu peux explorer et que tu peux cumuler pour décrocher plus de dates et mixer en public plus souvent Alors le premier axe à développer, c'est tout simplement de fréquenter davantage les événements et les lieux qui correspondent à ton style musical c'est-à-dire le style que tu mixes Même si c'est des styles un petit peu qui tournent autour, c'est ok L'idée c'est que tu vas pouvoir comme ça rencontrer davantage d'artistes, de DJ peut-être des producteurs mais aussi et surtout des organisateurs de soirées peut-être le patron d'un club ou d'un bar et donc du coup tu vas pouvoir te connecter à ces personnes-là pour au fur et à mesure des échanges et puis de la connexion que tu vas pouvoir établir avec ces gens-là et bien pouvoir peut-être décrocher Dans un premier temps, ce sera peut-être un set de warm-up et puis par la suite, tu vas pouvoir peut-être aller sur un set en peak time donc ça commence déjà par là La deuxième chose que tu peux faire, c'est de travailler avec un booker ou avec une agence de booking puisque eux, c'est vraiment leur travail de placer des artistes, des DJs ou des performers live dans des soirées, dans des événements ils ont accès à tout un tas de contacts et d'établissements donc eux, c'est vraiment leur métier si tu veux de faire ce lien entre ceux qui recherchent des artistes et ceux qui demandent des prestations comme ça et du coup, évidemment, ils vont prendre une commission en échange de leurs prestations et toi, ça va te permettre comme ça d'accéder beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement à tout un tas d'opportunités que tu n'aurais probablement pas eues si tu étais tout seul sans cette aide extérieure Troisième idée pour développer tes bookings c'est d'organiser toi-même des événements, des soirées donc là, tu vas commencer par des petits événements peut-être qu'il n'y aura que 50-100 personnes au départ et du coup, à force de faire des événements si ça fonctionne, tu vas pouvoir faire grossir ces événements peut-être aller à 200-300 personnes moi, c'est ça que j'ai fait à mes débuts en DJing j'organisais des soirées avec les copains au départ donc il y avait quelques dizaines de personnes après, c'était 100-200-300 personnes on organisait aussi des soirées sur des péniches par exemple sur Paris et du coup, comme ça, l'intérêt c'est que tu peux préparer, organiser dans une certaine mesure la soirée autour de plus ou moins, on va dire, ton style musical il peut y avoir plusieurs styles musicaux dans la soirée bien sûr mais toi, si tu es sur un style musical forcément, ça va t'aider comme ça à forcément placer au moins un set peut-être éventuellement même deux sets dans une soirée puisque tu as le contrôle sur le line-up tu as le contrôle sur ce qui va se passer en soirée alors après, c'est aussi un travail d'équipe évidemment, tu ne vas pas forcément organiser une soirée en étant tout seul donc il faut aussi pouvoir inviter d'autres artistes c'est d'ailleurs très enrichissant pour rencontrer d'autres artistes peut-être inviter des guests des gens que tu aurais aimé rencontrer peut-être tu as des DJs qui sont connus peut-être même des DJs internationaux si tu as le budget aussi pour pouvoir les inviter si c'est rentable pour ta soirée en tout cas, organiser des soirées alors c'est du boulot mais ça a vraiment des avantages aussi puisque au final, du coup, tu changes un petit peu la façon dont les autres gens dans le game vont te percevoir étant donné que toi, tu viens amener beaucoup de valeur puisque tu vas toi-même booker d'autres artistes donc après, les gens peuvent être en demande pour venir jouer à ta soirée toi, ça te permet de multiplier tes contacts et puis, si les gens sont bienveillants quand ils auront une opportunité pour toi te faire jouer à leur soirée par exemple et bien, c'est une occasion comme ça d'en profiter et de encore multiplier tes bookings alors, si tu souhaites aller beaucoup, beaucoup plus loin dans le fait de multiplier tes bookings d'augmenter tes cachets et de te professionnaliser en tant que DJ sache que j'ai créé un cours dédié à l'organisation de soirées optimisée pour pouvoir jouer tes sets à ta façon lors de tes soirées et mon collègue Damien Rox lui, il a créé 18 formations pour les DJs pour non pas apprendre les techniques de mix tout ce qui est lié au platine, etc mais beaucoup plus orienté sur le développement de carrière artistique donc là, on va parler de développement de fan base de se connecter aux bonnes personnes avoir un bon tempérament avec les gens pour pouvoir multiplier les dates et pour pouvoir jouer en public comme ça régulièrement tu vas voir comment créer du contenu sur les réseaux sociaux tu vas voir comment profiter aussi des after movies des différents types de formats, de médias comme ça pour pouvoir mettre en avant tes prestations et développer en fait si tu veux ton image de marque plus professionnelle pour pouvoir à terme vivre de ta musique si ça t'intéresse d'en savoir plus je t'invite à regarder notre cursus complet de 37 formations DJ ça s'appelle la méthode Jedi tu auras le lien en description avec tous les détails qui seront précisés et enfin le quatrième axe on en a parlé rapidement c'est de tout simplement développer ta fan base au maximum pourquoi ? parce qu'en fait plus tu auras de gens qui vont te suivre sur les réseaux sociaux sur SoundCloud et autres plus tu vas pouvoir montrer cette preuve sociale à des organisateurs de soirées à des patrons d'établissements et en fait quand tu te mets à leur place d'un point de vue purement commercial d'un point de vue purement business en fait eux ils veulent qu'il y ait un maximum de gens qui viennent à leur soirée pour un, payer des entrées et deux, gagner de l'argent au bar parce qu'avec l'alcool c'est vraiment là où l'argent se fait dans les soirées dans beaucoup de cas donc plus un DJ, plus un artiste a une fan base qui est développée et plus ça va être séduisant si tu veux pour un organisateur de soirées alors il ne suffit pas non plus d'avoir qu'un joli nombre de followers sur Instagram ou sur SoundCloud ou autre il faut aussi idéalement que ta fan base soit engagée parce que si tu as des milliers de personnes qui sont abonnées à ton compte mais qui ne réagissent pas quand tu publies du contenu qui ne te soutiennent pas vraiment eh bien on peut se dire que ces gens là ne vont pas être suffisamment engagés pour venir à la soirée donc ce n'est pas le plus intéressant le plus intéressant c'est quand tu as une fan base qui est vraiment engagée qui est là pour te soutenir et des gens sur qui tu peux compter quand il s'agit d'aller en soirée et de ramener du monde voilà pour cette vidéo si tu as d'autres conseils pour la communauté tu peux les mettre en commentaire merci d'avoir été là pense à t'abonner à activer la petite cloche et je te dis à très bientôt ciao merci d'avoir regardé cette vidéo